Les opposants à la réforme des retraites sont de nouveau dans la rue. Ce jeudi 23 mars, au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, une neuvième journée de mobilisation se déroule en France. Alors que les motions de censure contre le gouvernement ont été rejetées et que le texte de loi polémique devrait s'appliquer, de nombreux people se sont unis. Ils sont près de 300 à signer une lettre dans les colonnes de libération. Comédiens, chanteurs, réalisateurs. Parmi eux, on retrouve notamment les actrices Camille Cotin et Audrey Fleureau, l'acteur et réalisateur Alex Lutz, l'humoriste et comédien Jonathan Cohen ou encore l'acteur Jean-Pierre Daroussin, la comédienne Juliette Binoche, le rappeur Abdel Malik, les cinéastes Michel Azana Vissius et Cédric Clapiche ainsi que les artistes Camélia Jordana et Philippe Caterine. Monsieur le Président de la République, vous avez choisi de faire passer en force une réforme des retraites, injuste, inefficace, touchant plus durement les plus précaires et les femmes, rejetées par l'immense majorité de la population, et même minoritaires à l'Assemblée Nationale. Comment ces artistes ? En plus des appels intersyndicaux, il est temps de dire que nous sommes opposés.Milieu et ça s'est réformé à la méthode du passage en force par le 49-3. Dans leur texte, ils reviennent sur les dernières semaines agitées dans le monde social et professionnel. Des professions sont en grève depuis plusieurs semaines, et boire.Milieu euse, cheminot.Milieu et, énergéticien.Milionnaise, enseignant.Milieu et, dans les ports et docs, le commerce, etc., écrivent-ils encore. Elle et ils se mobilisent pour nous toutes et tous, avec un sens de l'intérêt général qui force notre respect et qui semble au contraire avoir disparu de la tête de nos gouvernants. Les artistes veulent le retrait immédiat de cette réforme des retraites Dans la suite de cette tribune, les artistes vendent debout contre la réforme des retraites évoquent leur situation personnelle. Si les plus connus.Milieu et d'entre nous ne sommes pas les plus touchés.Milieu et par le report de l'âge de départ et l'augmentation du nombre d'annuités, nous savons qu'il n'est pas possible de travailler plus tard quand un nombre croissant de personnes sont sans emploi, dans la précarité, en souffrance au travail, voire en danger de mourir avant même l'âge de la retraite, regrette-t-il encore. Camille Cotin, Audrey Fleurot ou encore Jean-Pierre Daroussin conclut ce texte avec un appel au Président de la République.M. Le Président, nous sommes solidaires de celles et ceux qui font grève et manifestent avec raison contre cette loi injuste et impopulaire. Nous ne voulons pas déplorer de victimes de blessures graves, ou pires de décès, dans ces manifestations, la raison et la démocratie imposent le retrait immédiat de cette réforme des retraites. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada